Bonjour les Balances, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois de juillet 2021. J'espère que vous avez apprécié le tirage de l'été 2021 au niveau pro. Donc ce tirage, on va dire, est bien plus large puisqu'il couvre 4 mois globalement et j'espère qu'il va résonner avec celui-ci. Donc bien sûr, ce tirage de l'été ne se substitue pas à ce tirage mensuel. Il vient en complément d'informations. Voilà, donc je vais démarrer avec l'ancien tarot italien que je combinerai avec l'oracle G. Et je vais faire un tirage en 5 cartes pour voir quelle est l'évolution au niveau pro pour vous. Les Balances sur le mois de juillet 2021. Les Balances, quelle est l'évolution au niveau professionnel pour le mois de juillet 2021. Alors vous, au niveau de la carte, l'arcane majeur que j'ai tiré et qui donnait l'atmosphère de cet été 2021, vous avez eu la carte de la justice. Donc la justice, c'était peut-être une décision de justice vous concernant. Quelque chose qui va devenir officiel, des démarches juridiques, légales ou tout simplement une prise de conscience de quelque chose qu'il faut crancher. Alors, pour vous, les Balances au mois de juillet 2021 au niveau professionnel. Quelle évolution sur le mois de juillet pour vous les Balances ? Alors, on a beaucoup de changements puisqu'on a la carte de la tour ici. Donc c'est un changement soudain, inattendu, qui va vous obliger à reconsidérer la situation. Ça peut être une vérité qui éclate, des mots forts qui sont prononcés. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui vous bouleverse et qui perturbe, à mon avis, le cours des choses. Alors, pour les Balances au mois de juillet, on a la Reine de Coupe. Donc ça, c'est une carte très positive, la Reine de Coupe. C'est celle qui, justement, aime vraiment ce qu'elle fait. Mais elle aurait peut-être aussi tendance à ressentir les choses. Peut-être une sensibilité, un côté à fleur de peau peut-être. La Reine de Coupe, c'est aussi celle qui se méfie et qui cherche à protéger quelque chose. Donc, vous voyez, on dirait qu'elle suspecte peut-être quelque chose. Elle se méfie, elle protège. Et du coup, on a l'impression qu'elle essaye d'analyser, d'observer, pour comprendre ce qu'il se passe au juste. Alors, on continue pour vous. Vous voyez, le pied l'a posé. Ici, on dirait qu'il ne faut pas... On ne touche pas, quoi. Enfin, il y a... Il ne faut pas qu'on vienne vous embêter. Il ne faut pas qu'on vienne vous titiller. C'est plutôt vous qui cherchez à comprendre une situation. Et vous êtes pas mal dans l'observation, l'analyse. Alors, on continue pour vous les Balances. On a le 3 de bâton. Donc, là, l'analyse que vous faites et le côté un petit peu, on va dire, à essayer de comprendre, d'analyser, d'écouter, c'est pour justement mieux vous projeter à long terme. Donc, envisager quelque chose qui dépasse le mois de juillet. Parce qu'ici, le 3 de bâton, on a l'idée d'avancer, de progresser, de conquérir quelque chose de nouveau, de nouveau marché. Ça peut être des envies de changement et de progression au niveau professionnel. Donc, on voudrait, en fait, se développer, avancer en fonction de son objectif. Et du coup, ce travail d'analyse et d'observation vous paraît être le préalable, je dirais. Allez, les Balances pour le mois de juillet 2021 au niveau professionnel. Vous voyez, le message pour les Balances au niveau professionnel. Comment les choses vont évoluer sur le mois de juillet ? Juillet 2021 pour les Balances avec l'évolution. Ça sera ces deux. Alors, on a le 2 de bâton et le 5 de coupe. Toujours dans les bâtons, on voit que c'est un petit peu le même principe que la reine de coupe. C'est-à-dire que là, on est dans l'idée d'évaluer, de prévoir, de planifier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a observé, qu'on a analysé, qu'on veut se développer, conquérir de nouveaux marchés, trouver une expansion, je dirais. Eh bien, là, on essaye plutôt de quantifier les choses, de voir dans quelle mesure c'est possible. Donc, peut-être mettez-vous, enfin, faites-vous un business plan ou une analyse de marché. Ici, on a le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, c'est un déséquilibre quand même sur le plan émotionnel. Ce déséquilibre, il peut se manifester parce que vous regrettez quelque chose ou par le fait, pardon, que vous regrettiez quelque chose ou que vous avez tendance peut-être à douter de vous, à ressasser un certain nombre d'éléments. Peut-être vous remettre en question, mais de manière, je dirais, excessive, abusive. Le 5 de coupe, c'est aussi le fait de, vous voyez, s'auto-flageller quelque part. Il y a, on dirait que vous vous en voulez, que vous regrettez peut-être une décision. Mais pour moi, ce n'est pas une décision que vous avez peut-être prise là. C'est juste que vous êtes dans la projection sur le futur, mais ce n'est pas une décision actée, à mon avis, au mois de juillet. Comme on a cette tour qui est sortie à la coupe, il est possible qu'il y ait une précipitation des événements, une accélération des choses et que ça ne dépend plus de vous, à un moment. Alors, on va voir une dernière carte pour vous, les balances au mois de juillet 2021 au niveau professionnel. Voilà. Alors, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ça, c'est une carte où on se met, avec cette carte-là, on se met vraiment en action. C'est avec rapidité, c'est quand même un cavalier. C'est peut-être aussi le fait que vous cherchez à... Vous avez envie d'aller de l'avant. Enfin, vraiment, si je devais résumer, là, il y a une envie d'avancer, une envie d'aller de l'avant de manière passionnée, en proposant, par exemple, des solutions nouvelles, en faisant preuve de créativité, d'inventivité. Vous voyez, vous êtes très créatif. Il y a une envie d'innover, de mettre en place des nouvelles choses. Et c'est pour ça que vous planifiez, que vous évaluez, que vous analysez la situation avec... Vous voyez, à partir de vos émotions, de ce que vous ressentez, vous analysez un petit peu les choses. Donc, je pense que ça ne se concrétise pas en ce mois de juillet. Mais on est dans la projection, dans l'avenir. Et peut-être que c'est ce qui vous permet aussi de moins vous sentir comme ça, d'être moins dans l'auto-punition, je dirais. Parce que vous en avez un peu marre de ressasser certaines choses et vous dites, bon ben, qu'est-ce que cela ne tienne ? Je vais essayer de, voilà, de faire des choses à partir de moi-même. Alors, pour les balances, oui, il y a des démarches officielles, peut-être par rapport à cette carte de la justice que nous avons eue au moment du tirage saisonnier pour l'été. Là, c'est tous les actes légaux, officiels, les contrats qui sont signés. Donc, d'ailleurs, j'organise un jeu pour les un an de la chaîne, le 2 juillet. Ça fera un an que Parole d'oracle est née. Et du coup, à cette occasion, j'organise un tirage au sort pour faire gagner trois consultations privées. Je vous invite donc à aller dans l'onglet Communauté pour connaître les modalités de participation. Et je vous souhaite bonne chance. Allez, pour les balances, au mois de juillet 2021, dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle pour vous ? Les balances. Peut-être que, voyez cette carte de la tour avec le 5 de coupe, c'est que vous avez parlé trop vite. Et que vous regrettez un peu ce que vous avez dit à un moment. Mais ça ne va pas vous perturber outre mesure. Il n'y a pas de conséquences. Ça n'engendre pas des conséquences irréversibles, à mon avis. Parce qu'on repart avec le cavalier de bâton. Donc, peut-être que vos mots dépassent vos pensées. Alors ici, on a la carte de la femme âgée. Cette carte, elle signifie que vous êtes une valeur sûre. Que vous êtes mature, indépendante, autonome dans votre travail. On a aussi, avec la femme âgée, beaucoup de sagesse. Du fait qu'on sache aussi s'imposer. J'ai l'impression que c'est un petit peu la force tranquille, les balances, ce mois-ci. Pour les balances en juillet 2021, au niveau pro de l'évolution. Alors, ici, on a la carte du printemps. Donc, ça peut nous parler de signature d'un contrat pour un travail saisonnier, temporaire. C'est un nouveau poste également. Ou un renouvellement de contrat. Et ça, c'est ce qui vous permet de vous projeter à un peu plus long terme. Peut-être un renouvellement de contrat de trois mois. Ici, en tout cas, peut-être que vous projetez quelque chose pour le printemps prochain. Vous avez une idée derrière la tête. C'est ce que vous analysez. Là, vous projetez. Et peut-être, voilà, envisagez-vous ça comme plausible au moment du printemps de l'année prochaine. Le 5, ici, c'est-à-dire la carte des tours. Ça peut être un travail qui est en contact avec la clientèle. En tout cas, il y a beaucoup de relations sociales, professionnelles. Beaucoup d'échanges. C'est possible également que vous soyez en rapport avec un public aussi, si ce n'est pas une clientèle. La construction également. Un projet immobilier pour de nouveaux locaux d'entreprise. Peut-être que ces nouveaux locaux seront prêts au printemps de l'année prochaine. Alors, une autre carte est tombée. Là, c'est la carte de l'été. Cette carte de l'été, ça nous parle justement de nette croissance, d'amélioration des résultats, d'une expansion au niveau du chiffre d'affaires de votre entreprise. En tout cas, si vous n'êtes pas à votre compte, ça signifie que vous améliorez vos performances, que les résultats s'améliorent. Vos objectifs, qu'ils soient posés en termes d'articles vendus ou objectifs financiers à atteindre. On voit que vous les atteignez. Il y a un enrichissement, une nette croissance. Donc, c'est inutile. Vous voyez, il y a quelque chose quand même que vous regrettez, alors qu'en fait, ça se passe bien. Qu'est-ce que vous ressassez, en fait ? Moi, je pense que c'est vous qui avez parlé peut-être trop vite. Et vous avez dit, avec la carte de la tour, vous avez balancé peut-être quelque chose. Et vous vous dites, oh là là, j'aurais mieux fait de me taire. Mais après, ce n'est pas dans votre environnement, peut-être. Les choses vont bien. La maison de Dieu, c'est peut-être un retour à la réalité. Si vous idéalisiez pas mal de choses. Là, on est confronté au réel. On n'est plus dans des choses, je dirais, fantasmées. Alors, une dernière carte pour vous, les balances. Bon, peut-être vous mettez-vous à votre compte et vous opérez une transformation. C'est peut-être pour ça que vous projetez au niveau du printemps et de l'été. Peut-être même prochain. Peut-être, oui, un métier indépendant qui serait pour pouvoir gagner plus d'argent peut-être. Et c'est peut-être en plus de votre activité là, en ce moment. Alors là, on a la carte de l'homme âgé. Et je pense que vous allez faire preuve, moi, entre l'homme âgé et la femme âgée, de sagesse. C'est marrant parce que c'est à la fois, je pense que c'est un côté à la fois raisonnable, sage, mais en même temps passionné. C'est comme si vous arriviez à concilier, à combiner ces deux traits-là dans votre personnalité. Sinon, vous savez que peut-être quelqu'un part à la retraite et que vous allez pouvoir le remplacer. C'est possible que ce soit un départ à la retraite à la fin de l'été et que c'est vous qui êtes pressenti pour remplacer cette personne. Bon, vous me direz de quelle façon ça fait écho à votre réalité. En tout cas, merci pour votre écoute. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à parolesdoracle.com A très bientôt et au revoir.